... Nous demandons à tous ceux qui sont ignorants de s'approcher de nous, parce que nous qui avons été imprégnés, nous allons tout faire que les parents qui sont ignorants soient imprégnés à vacciner les enfants. Alors, il est... Alors, la Bible dit que chacun nous rendra contagieux de lui-même. Les parents qui vont empêcher les enfants de se vacciner, ces parents vont rendre compte à Dieu. Dieu n'a pas suçu les médecins pour rien. Déjà là, nous sommes, Dieu a fait son travail. Il nous révèle, il révèle à tout le temps du territoire, Cameroulet, qu'il faut que vous vaccinez les enfants. Le père, la mère qui refuse la vaccination de l'enfant, c'est de tuer. Le rôle de l'Église n'est pas seulement d'évangéliser tout simplement l'homme dans le domaine spirituel, mais aussi de promouvoir tout ce qui peut aider l'homme à se mettre debout. Et nous savons, les jeunes que nous avons aujourd'hui, ce sont les grandes personnes de demain. Et s'ils sont handicapés par cette maladie-là, vous voyez le genre de la société que nous aurons demain. Et ce que l'UNICEF fait avec la sensibilisation des mamans, surtout, afin de pouvoir vacciner leurs enfants, c'est très important. Pour aider à sensibiliser, nous avons accepté à ce que les communiqués soient passés à l'Église. Au moment de donner des communiqués à l'Église, après la communion, on fait passer souvent les communiqués venant du ministère de la Santé. Et puis, à notre tour, nous interprétons dans les langues locales, afin que le message passe vraiment. Nous sommes une Église, nous n'avons pas le droit de croiser les bras pendant que les gens se battent pour la vie. Votre vocation première, c'est promouvoir la vie. Dieu veut que l'on vive pleinement, avant sa naissance, dès la naissance et même après. Et donc, s'il y a quelque chose qui se lève pour construire une entrave à la vie, nous devons tous rassembler nos forces comme Église pour combattre cette chose. Dieu nous a dit de ne pas être responsable de notre propre destruction. Nous allons transmettre le message à nos collègues imams, aux imams des mosquées, pour qu'ils s'imprègnent davantage de cette épidémie. Et que, dans leurs sermons, dans leurs discours, dans leurs prêches, qu'ils puissent faire allusion à ce fléau, devons être des acteurs proactifs. Il faut encourager ces initiatives et remercier l'UNICEF pour ses actions. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut s'entraider pour endiguer, n'est-ce pas, les fléaux qui minent nos sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...